Yo les gars, c'est G2Z, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la vidéo, je ne suis pas avec Julius, mais il arrivera bien sûr dans la vidéo. Il vous expliquera un peu plus du site internet. Aujourd'hui sur la vidéo, pour parler des Airpods 2. Donc vous avez déjà fait une vidéo en partenariat avec Tools. La vidéo, on vous a vu qu'elle vous a énormément plu. Du coup, Tools nous fait maintenant encore plus confiance. Donc il nous a envoyé une deuxième paire pour vous présenter. On ne connaît pas encore tout à fait la qualité de ces écouteurs. On a juste regardé s'ils étaient en bon état. Mais vraiment, Tools, pour l'instant, on n'est vraiment pas déçus. On recommande à beaucoup de gens. D'ailleurs, Tools nous a remercié pour la vidéo qu'on a faite. On ne perd pas plus de temps. Je vais directement vous présenter et vous parler aussi des caractéristiques. Et après, il y aura une deuxième partie où bien sûr, Julius vous présentera le site. On ne perd pas plus de temps. Donc on se retrouve directement pour présenter les Airpods Pro. Donc vous pouvez voir en première vue que la boîte est vraiment bien faite. Donc bien sûr, ici c'est en relief. Voilà, c'est en relief. Derrière, on a les Airpods. On a aussi les certifications. Donc c'est eux comme quoi. Comme quoi voilà, on a les certifications. Quand on ouvre la boîte directement, on aperçoit le fascicule avec la notice qui est à l'intérieur. Je vous montre la notice pour expliquer un peu comment connecter les écouteurs. Ensuite, on tombe directement sur les écouteurs qui sont emballés dans leur film plastique. Donc comme les vrais quoi, normalement. Voilà, ils sont comme ça. On reviendra dessus juste après. On va les mettre de côté juste ici. Ensuite, dans le paquet, on a... Quand vous enlevez, pardon. On a les écouteurs. Donc ce n'est pas comme les pros que je vous avais présentés dans l'autre vidéo. Là, c'est port USB. Mais je préfère port USB parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont un port USB. Donc voilà, pour charger, vous avez. Voilà, directement. On n'a pas autre chose. Dans les pros, on avait pour changer les embouts d'oreille. Mais ici, on n'a pas. Donc on va tourner. On va remettre la boîte comme ça. On va refermer et on va un peu plus se pencher sur les écouteurs directement. Les écouteurs. Les écouteurs. Donc on va enlever le petit fascicule. Voilà, donc ils sont comme ça. Donc de poids, ils sont vraiment similaires au vrai. Donc il faut savoir que les écouteurs en eux-mêmes, ils pèsent seulement 4 grammes. Donc comme les vrais. Ils sont vraiment 4 grammes comme les vrais. Voilà, donc là, voilà. Là, vous avez les capteurs sensoriels pour pouvoir mettre pause deux fois, trois fois, passer la musique. Et l'autre aussi, c'est pour activer Google pour ceux qui sont droïdes. Et aussi Samsung. Il faut savoir que ces écouteurs sont géolocalisables, donc via iOS. Ils sont aussi géolocalisables via Android avec d'autres applications. Donc ils sont géolocalisables. Vous pouvez les connecter bien sûr sous Android et iOS en restant appuyé là-dessus. Ah non, il faut qu'ils soient ouverts. Voilà, il fallait qu'ils soient ouverts. Voilà, vous voyez que la LED devient blanc. Donc maintenant, vous pouvez directement les connecter. Donc on va... Vous voyez que la boîte est vraiment bien faite. Le clap, similaire au vrai. Là, on a pour charger. Voilà, le poids est similaire au vrai. Après, on va les enlever directement. On les avait déjà enlevés, mais on les renlève. Voilà. On va les poser là. Donc comme vous pouvez voir, ils sont vraiment similaires au vrai. On vous avait déjà fait de façon une comparaison entre des vrais et des faux. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà. Je vous montre un petit peu. Parce qu'il y a des gens, souvent, ils vont trop vite comme ça en présentation. Donc je préfère. Voilà. Là, vous avez aussi les endroits pour charger qui sont aussi similaires au vrai, bien sûr. On va les remettre dans la boîte. Et là, on va arriver directement. Je reviens à vous. A tout de suite. Donc, les gars, voilà maintenant qu'on a un peu plus... Regardez ces Airpods. Ils sont vraiment bien. Donc maintenant qu'on en a un peu plus, on va aussi maintenant parler du site Tools. Parce que la première fois, on vous avait fait une vidéo où on comparait les produits Tools. Mais depuis, Tools s'est énormément développé. On a vu. Ils ont fait un partenariat avec Naruto, je crois. Donc ils ont sorti des coques Naruto. Ils ont sorti des coques Rick et Morty. Et aussi, ils ont sorti des coques Dragon Ball Z. Donc par la suite, je ne sais pas s'ils vont sortir d'autres coques. N'hésitez pas de toute façon à les contacter. Il me semble qu'ils ont un service clientèle. Je vous mettrai leur mail en description directement. Leur site sera aussi en description. Ils font les envois sous 10 jours. Donc en 10 jours, vous avez votre colis. En 10 jours, je ne sais pas si c'est 10 jours ou 5 jours. C'est estimé entre 10 à 5 jours. Donc vous recevez quand même vraiment rapidement. Parce qu'en ce moment, avec le confinement et tout ce qui se passe au Covid, les envois sont retardés. Donc là, vous les recevrez vraiment beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment cool. Surtout qu'il faut savoir que les Airpods basiques coûtent 120 euros. Et là, vous les avez à seulement 50 euros. Certes, ce n'est pas Apple comme vous avez dit. Mais quand c'est Apple, vous payez seulement la marque. Vous payez la marque parce que c'est connu. Donc voilà, les gens préfèrent acheter. Mais vous ne pouvez avoir pas de marque pour autant de qualité. Comme je vous ai dit avant, on va essayer d'avoir un code promo. Donc un code promo, on va sûrement l'appeler J2Z10 ou 20. On ne sait pas combien. On va pouvoir avoir de pourcentage pour vous. Mais si vous voulez avoir le code promo, dans tous les cas, il sera sur notre Discord, pas sur notre YouTube. Pour ne pas qu'il y ait trop de monde non plus. Il faut que ce soit vraiment les vrais qui en profitent. Donc n'hésitez pas à aller sur notre Discord qui sera aussi en description pour le rejoindre et avoir ce code promo. Notre Discord, vous pouvez aussi envoyer des commentaires, donner des sujets de vidéos, donner vos avis aussi sur les vidéos. Vous pouvez parler entre vous. Vraiment, le Discord est clairement complet. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Il sera en description et à le rejoindre. Donc on ne se perd pas plus de temps. Maintenant, on se retrouve sur la présentation du site. Donc les gars, c'est Julius. On se retrouve sur mon PC pour vous montrer qu'est-ce que ça rend. Donc on va directement sur le site Tools. Donc si jamais vous cherchez l'adresse internet, elle sera en description. Donc voilà. Et on se retrouve directement dessus. Voilà. Donc déjà, on peut voir C Tools. C'est marqué en haut à gauche. La technologie, elle aura appris. Enfin bon, nos produits sont certifiés. Et regardez, il y a des Xiaomi, des Airpods, des Airpods Pro, des Airpods normal, les deux, Galaxy Buds. Et vous savez quoi ? On va faire une présentation. Des produits. Alors leurs produits, je crois qu'ils ont des coques. Ah voilà. Écouteurs. Donc Samsung Galaxy Buds. Samsung... Non, JBL pardon. Des Xiaomi AirDot. Airpods 2. Airpods Pro. Et Airpods. Ouais. Après, ils ont des coques. Ah ouais, la coque. Ah ouais, ils me l'avaient dit. Ça roule la coque Airpods. Là-haut. De la Katsuki. Mais ils ont une partie spéciale coque. J'adore la coque NASA par contre. Ça défile automatiquement. Coque NASA. Alors, toutes les coques. Et le truc qu'ils nous ont dit, c'est que... Ah ouais, cliquez sur le logo pour en savoir plus. Rick et Morty. Pour ceux qui aiment Rick et Morty. Ça ouvre une nouvelle page. Est-ce que ça montre la nouvelle page ? Euh... Ah, stylé. Je zoom un peu pour voir qu'est-ce que ça rend. Euh... Oh, désolé. Naruto Shippuden ! Il fallait faire le générique de Dragon Ball. Oh, génial. La Katsuki. Oh, Minato. Euh, Kakashi, bien sûr. Et les fameux Airpods. Et Airpods Pro. Shikamaru, bien sûr. Et Itachi. Génial. Encourage. Hop. Et Dragon Ball Z. Dragon Ball. Voilà. Tools. Oh, la coque Vegeta, les belles. Gohan, Goku. Goku et Vegeta. Et Vegeta. Non. Vegeta. Euh... Après, il y a... Ah oui. Alors, il y a un à propos pour montrer tout ça. Contact. Et il y a un plus. Regardez, on peut devenir membre. Si, par exemple, je sais plus... Oups. La page demandée pour les membres. Pas encore membre. Créer un compte. Donc, ils ont aussi un côté membre. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a. Parce que j'ai vraiment la peine de créer un compte. Mais c'est cool. Mais je pense que ça peut être pour sauvegarder ce qu'il y a sur le panier ou autre. En fait, des gens. Toujours un peu comme Amazon. Euh... Après, j'ai vu qu'ils avaient un... Voilà. Ça, ça m'intéressait. Ceux qui sont intéressés, ils ont leur e-mail personnel. Vous avez vu. Contact.tools.fm Et après, voilà. Ça doit être l'emprécié, je crois. Excusez-moi, j'ai un chat. Instagram, Facebook, adresse e-mail, numéro de téléphone. Et ils ont Instagram. Instagram, on est d'accord. Lol. Et on peut leur envoyer des messages. Par exemple, je m'appelle Jean... Non, je vais m'appeler autrement. Andy. Capé. Je ne sais pas écrire. Adresse e-mail. Andy. Capé. Alors, ben, j'y mets le poil con. Si ça ne marche pas, je... Ah, ça a marché. Le formé air a correctement été envoyé. Bref. On va retourner à l'accueil. C'était Julius pour le côté site. Merci Julius pour ta partie présentation du site. Sur ce, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre notre Discord. Et aussi, les gars, allez checker le site Tools, qui sera bien sûr en description. C'est ceci, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, les gars. Peace. Peace. Sous-titrage ST' 501